On a pris contact avec un vidéaste Un qui ? Et on va peut-être tourner un clip cet été Mais moi non plus ! Je suis jamais au courant Grosse news hein ! Voilà ! Il y en a qui s'est marre à cause de tes conneries En fait deux questions c'est Comment avez-vous connu Stanford et qu'est-ce qui vous a donné envie de bosser avec eux ? J'ai tapé sur Twitter Hashtag Belgiumband Et je suis tombé sur Stanford Du coup j'ai été voir leur Facebook Et j'ai envoyé un message On m'a répondu fort civilement Bonjour ! Nous nous retrouvons aujourd'hui pour une interview spéciale avec Stanford Est-ce que vous connaissez Stanford ? Non je ne comprends pas Je suis very sorry Qui est Stanford ? Oui ! Oh oui ! Je l'aime ! C'est un groupe de musique de métal, de hard rock Nous l'avons vu le plus Nous l'avons vraiment aimé Nous les aimons Le trameur, Alex Il est tellement bon J'ai parlé avec lui Et il est tellement bon Il aime beaucoup comme moi Nous venons maintenant C'est un groupe de gens Comment décririez-vous le clip en une phrase ? Je pense que ce sont des grands enfants, enfin, des truants Après ils étaient rapés Ce sont des truants, oui, qui ont dérapé Détruants qui ont toujours une âme d'enfant L'idée c'est que voilà ça a l'air hyper sérieux et puis qu'à un moment du clip bien précis, il y a un décalage qui se fasse et qu'on comprenne bien que ce sont des enfants qui jouent tout simplement. Alors l'histoire se passe. Tu racontes complètement n'importe quoi. C'est l'histoire d'enfants qui jouent avec leurs copains. En fait, The Beast, c'est l'histoire d'enfants qui veulent jouer au grand et se faire passer pour des personnes qui ne le sont pas du tout. Et voilà, en une phrase, c'est ça. Alors mon personnage, c'est un parrain de la mafia, je crois qu'il est assez bien établi, qui décide de les inviter à une partie de poker, tout ce qu'il y a de plus classique. Mon personnage, c'est la femme du parrain de la mafia, qui a un côté très protectrice avec son mec, visiblement elle est tout le temps près de lui, comme ça, c'est elle qui sert aussi, mais elle garde un peu cette image de ma reine, donc elle surveille quand même la partie, elle est quand même au taquet quand on lui bute son mec, elle est tout de suite en train de réagir, donc elle a aussi une place quand même très dominatrice, je pense. Alors moi, mon personnage, c'est quelqu'un qui est sûr de lui, qui sait ce qu'il veut, qui est très vite pas très content. Alors moi, pour ma part, je suis le grand anxieux, le grand stressé de la vie, la personne qui sait qu'on va lui mettre deux bastos dans la tête. C'est tout à fait naturel. Ouais, c'est exactement le personnage de ma vie de tous les jours. Mon personnage, c'est un petit peu le comptable, peut-être un peu banquier du groupe, c'est-à-dire celui qui se prend clairement au-dessus du reste, qui pense que rien ne peut lui arriver parce que justement, il gère l'argent de tout le monde. En fait, c'est la personne qui est cousin dans la famille, qui essaye de se faire du pognon facilement, quoi, mais qui ne comprend rien à la vie, qui met des chemises hyper ringares. Alors moi, mon personnage, je crois, c'est vraiment le plus caricatural du tas. C'est le bandit, quoi, c'est le méchant mafieux, qui a peur de rien, qui est toujours prêt à tirer. Un secret de ton âge à dévoiler. C'était de vrai argent, c'était la caisse du groupe, ces trois ans de concert qu'on a mis sur une table. Ça ne se voit pas forcément, mais ce ne sont pas des vraies cigarettes qu'on est en train de fumer. Attention, ce sont des sucettes. Le jour du clip, je chiquais en même temps, donc j'avais une chic et une sucette dans ma bouche en même temps. Ça s'est mélangé, c'était très rigolasse. La chose préférée du clip, pour moi, c'est quand ça part un peu en sucette. Oh là là. Un secret de ton âge à dévoiler. Il faut savoir que la scène d'entrée et la scène où les parents reviennent, entre guillemets, dans la réalité, ou les personnages aussi, reviennent dans la réalité, a été tournée après quatre heures de sommeil. Donc, on n'était pas seulement des cadavres. Je crois qu'on avait un peu vraiment l'air cadavérique, parce qu'on n'avait dormi que quatre heures, étant donné qu'on avait travaillé jusqu'à quatre heures du matin ou cinq heures du matin. Moi, personnellement, je n'ai pas de secret de tournage, à part que c'était hyper crevant et que moi, en fait, je jouais la veille du tournage, donc j'ai joué à Bruxelles, je suis arrivée pour le tournage. Et le lendemain, j'ai dû retourner jouer à Bruxelles, alors que j'avais dormi quatre heures et qu'on avait tourné. Et en plus, j'étais maquillée comme un camion violé pour la pièce de théâtre dans laquelle je jouais. Ah, sur qui j'aurais tiré, moi, personnellement, sur moi-même. Alex, il fait la grosse victime, ça m'énerve. Alex, parce que tu sens que c'est le mec le plus inoffensif et que... Non, personnellement, j'aurais tiré... Ouais, sur la personne qui m'a battu dans le clip. Ouais, j'aurais tiré sur Maya comme revanche, je pense, parce que je suis le premier à mourir dans le clip. J'aime beaucoup le moment où Alex se retrouve avec les billets en main et puis que je le tue parce que j'adore la tête qu'il fait à ce moment-là. D'ailleurs, c'est le seul qui ne tire pas du tout du clip, je pense. Moi, je tire déjà sur Florent et je pense que je tirerai encore sur Florent parce que tu le vois déjà directement, c'est une grosse crapule et puis on le déteste tous, il faut ça te dire. Ce qui m'a marqué, c'est le professionnalisme de mes camarades, c'est-à-dire des autres membres du groupe. Déjà, je trouve qu'ils passent vraiment bien à l'image et même, c'était très agréable de bosser avec eux. Et j'ai été assez impressionné par justement leur professionnalisme, leur investissement, leur envie de donner vie aussi à ces personnages. Le professionnalisme, comme dit Alex, c'est surtout la rapidité avec laquelle tout a été fait. Une dimension spéciale pour l'originalité d'Oli qui a su écrire un clip magnifique aussi. Et avec des personnages qui collent bien à notre personnalité surtout. Ça m'a marqué de voir Olivier qui tout à coup avait les rênes d'un travail même si ce n'était pas lui qui réalisait, c'était son idée de clip, son scénario et ça m'a beaucoup impressionné de le voir dans ce rôle-là. Qu'est-ce que j'ai demandé au Père Noël ? Je vais demander de nous apporter richesse et popularité. De l'art, de l'art et rien que de l'art en permanence, de la créativité. Moi au Père Noël, je vais demander un statut d'artiste, je crois. Oui. Je ne sais pas si elle a créé. Mais ça, ça, c'est pas moi qui... Trombone Studio en quelques mots, mais est-ce qu'on va s'arrêter ? Non, oui, peut-être. Est-ce qu'on va décrire Trombone Studio en deux mots ? Bah, des connards. Déjà, ce sont des super partenaires de travail. Oui, des très grands professionnels. Personnellement, on voit qu'ils aiment ce qu'ils font. On va dire un odorat, un flair pour l'image, pour assez impressionnant. Dès qu'il y a un rayon de soleil avec un champ, sautez comme ils l'ont fait pour juste aller prendre des photos. J'aurais dit professionnalisme et rigolade. Ah ouais, ouais. Au niveau guerre, c'est du Monopoly. Justement, c'est pas des adultes, c'est des gosses, justement, c'est... Ça fait un effet de lumière. Mais t'es chiant. On voit le pétillant dans leurs yeux. On voit le... Ouais, ça pétille dans leurs yeux. Un plaisir de travailler avec eux et de les voir mettre en lumière, mettre de données vie à tes créations. Disons qu'à part avec le groupe, j'ai jamais eu réellement l'occasion d'autant m'amuser à travailler avec des gens. Donc, c'était vraiment chouette. Vous assurez, les gars. On va vous assurer. Merci. Bisous. Je t'en ai à dire que ton câble est magnifique. Je sais pas. Vous savez pas de quoi on parle ? Non. Est-ce que vous connaissez le groupe Stanford ? Non. Donc, en fait, voilà, ben voilà, on a un chanteur qui est là. Voilà, je vous présente le chanteur du groupe de Stanford. Ah, ben voilà. Je vais aller vous écouter parce que vous êtes sa fatigue. Merci, c'est gentil. Allez. Au revoir. Merci à tous, c'est tellement bon. Alors, pourquoi trombone ? Pourquoi trombone ? Pourquoi trombone ? Alors, premièrement, alors un trombone est un petit élément anodin qu'on utilise pour attacher en fait... Il faut savoir que le caméraman ne me regarde plus du tout, il est hyper blasé de ce qu'on raconte, mais on va continuer quand même parce qu'on aime bien ce qu'on dit. Donc, le trombone, il a mal en plus parce que c'est lourd, la caméra. Et euh... Trombone est un outil créatif, tu peux faire des petits bonhommes avec... On voit qu'Olivier se fait grave chier, c'est hyper rigolo à voir, donc on va encore continuer. Tu peux le mettre dans n'importe quelle phrase, genre tu vois une site, tu crois une site et putain, les trombones... Non mais merci, trombone studio, c'était une interview vraiment très... Très productif. Vous savez que la crevette menthe et l'animal qui a... On espère que Luc vous a plu et on vous souhaite de bonnes fêtes de fin d'année. Et il y aura plein de surprises, c'est loin d'être terminé. Ouais, le mot de la fin.